Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et cette semaine j'ai envie de réaliser avec vous une recette qui est simple, une recette qui s'adresse même aux plus novices d'entre vous, plus d'excuses pour ne pas la réaliser, je parle de la forêt noire. Alors ce gâteau il a vraiment tout pour plaire, il est facile à réaliser, il est rapide à réaliser et il est hyper léger et délicieux. Donc si ça vous intéresse, retrouvez-moi tout de suite pour les ingrédients. Alors pour la génoise, 5 oeufs entiers, 150 g de sucre, 110 g de farine et 40 g de cacao amer non sucré. Alors pour la crème chantilly, on a 500 g ou 500 ml, c'est la même chose, de crème liquide entière, 150 g de crème mascarpone, 65 g de sucre glace et un sachet de sucre vanillé. Alors pour le montage et la décoration du gâteau, j'ai choisi un bocal de cerise au sirop, donc vous voyez j'ai 720 g mais en fait il me restera 400 g de cerise réellement. Par contre il faudra vraiment garder le jus puisque on va s'en servir pour imbiber notre génoise. Donc 20 g ou 20 ml de kirsch mais ça ce n'est pas obligatoire si vous ne voulez pas mettre d'alcool dedans ce n'est pas grave. Et 180 g de copeaux de chocolat que vous pourrez réaliser vous-même en râpant donc une plaque de chocolat que vous aurez laissé à température ambiante au préalable. Alors on va commencer par la génoise cacao et pour cela on va séparer les blancs des jaunes dans un premier temps. On va fouetter les blancs en premier. On va munir notre robot du fouet et on va commencer à battre les blancs. On les laisse monter un petit peu et ensuite on ajoutera le sucre en plusieurs fois, en deux fois en général, jusqu'à ce qu'on ait vraiment la consistance d'une meringuette. On a obtenu une belle meringue. On va maintenant lui ajouter les jaunes et on remet à battre quelques minutes. On va maintenant pouvoir tamiser la farine et le cacao sur la préparation qui est bien mousseuse et aérienne. Dans un premier temps, on va utiliser un fouet mais de la même façon que l'on utilise la maryse en soulevant la préparation du bas vers le haut et puis on va terminer le mélange délicatement avec la maryse. J'utilise ici un cercle de 20 cm de diamètre que j'ai beurré et fariné ainsi que la plaque afin qu'il n'adhère pas et que ce soit plus facile à démouler. Je peux maintenant verser mon appareil à génoise dans le cercle. On voit que la préparation est bien mousseuse. Et on peut maintenant passer à la cuisson. Pendant que notre génoise est en train de cuire au four, on se fait une petite séquence astuces. Voilà, juste pour vous indiquer qu'avant de monter notre crème chantilly, c'est parfait de mettre le bol et le fouet au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes. Ça va faciliter la prise de la chantilly et elle sera beaucoup plus ferme. Et aussi une seconde astuce, je vois régulièrement des gens qui font des génoises et quand ils mettent la génoise dans leur moule, avant de passer au four et je suppose que c'est pour l'étaler correctement dans le moule, ils tapent comme ça le moule sur la table plusieurs fois, comme on peut taper les plaques de macarons. Cependant, je vous déconseille fortement car dans la génoise, il n'y a pas de levure chimique. C'est vraiment la pâte, quand on la bat longtemps, longtemps au fouet, ça fait rentrer des bulles d'air à l'intérieur, elle est très aérée. Et si vous la tapez sur la table avant de la passer au four, toutes les petites bulles d'air vont remonter, vont exploser et en fait votre génoise va rester plate. Alors pendant que notre génoise est en train de cuire, on peut déjà égoutter nos cerises afin qu'elles ne soient pas trop trempées quand on va les mettre dans le gâteau. Comme ça, elles auront bien le temps de s'égoutter. N'oubliez pas de conserver le jus pour imbiber notre génoise. Donc on va garder à peu près la moitié du jus, inutile d'en garder beaucoup trop. Et pour ceux qui veulent mettre du kirsch comme dans la vraie recette, vous pouvez le mettre maintenant dans le jus. Et on va le conserver au frais jusqu'au moment de la décoration. Alors notre génoise vient de sortir du four, il a fallu la cuire pendant 30 minutes à 180 degrés afin qu'elle soit parfaitement cuite à coeur. N'hésitez pas à la piquer au centre avant de la sortir du four, il serait dommage de la découper si elle n'est pas cuite. Donc maintenant on va enlever, lui ôter son cercle. Puis on va la laisser refroidir totalement avant de pouvoir la découper et de poursuivre notre recette. Maintenant que notre génoise est bien refroidie, on va pouvoir passer à la découpe. On va déjà la tailler sur le dessus pour essayer d'avoir quelque chose de bien plat. On voit qu'elle est bien aérée. Puis on va la couper en trois parties égales. Donc préférez toujours un couteau à scie, un couteau à pain fera très bien l'affaire. Il est temps de réaliser la crème chantilly. Donc le bol ainsi que le fouet étaient au frigo donc ils sont bien bien froids tous les deux. On va verser la crème liquide dans notre bol ainsi que la crème mascarpone. Et on va battre cette préparation jusqu'à ce qu'elle s'épaississe. Alors attention ça va quand même assez vite avec le mascarpone ça monte très facilement. Alors on peut constater que la crème est en train de s'épaissir. Cependant elle n'est pas totalement prête. Donc maintenant on va lui ajouter un tout petit peu avant la fin la totalité du sucre glace. Et puis du sucre vanillé. Et on va remettre donc le robot en marche afin de terminer et d'obtenir la consistance souhaitée. Voilà la crème est prête. Grâce au mascarpone qu'il y a à l'intérieur donc on peut voir que notre crème a une très bonne tenue. On va réserver directement un petit peu de crème dans une poche à douille. Ce sera pour la décoration. De cette façon on saura ce qu'il nous reste exactement pour l'intérieur du gâteau. Et puis on va commencer le montage de notre forêt noire. Alors on va récupérer donc le jus des cerises avec le kirsch et on va venir imbiber notre génoise généreusement. On va étaler une petite couche de crème chantilly. Si ça dépasse pas d'inquiétude. De toute façon on va lisser le tour du gâteau à la fin pour avoir quelque chose de bien net. On va maintenant déposer des cerises. N'oubliez pas d'en garder quelques unes pour la décoration finale du dessus du gâteau. Puis on va rajouter de la crème par dessus afin que les cerises soient bien enfermées dans une couche de crème. On va déposer un second disque en appuyant très légèrement. Puis on va renouveler l'étape de l'imbibage. De nouveau une couche de crème. Puis les cerises. Et puis la crème. On va terminer par la dernière couche de génoise. Avec le reste de la crème on va venir recouvrir le dessus. Puis on va lisser les contours. De cette façon on va boucher tous les espaces. On va passer à la décoration du gâteau. Donc j'ai mes copeaux de chocolat et je vais venir les appliquer sur tout le tour et la surface de mon gâteau. Dernière étape, on va réaliser de jolies rosaces à la surface du gâteau. Puis on va déposer une cerise au centre de chaque rosace. Notre forêt noir est terminé. Je vous laisse apprécier. Surtout n'hésitez pas à la réaliser comme vous le voyez. Chose promis, chose due. C'est une recette qui est vraiment très facile et accessible même aux plus novices d'entre vous. Et comme d'habitude, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour en faire profiter tous vos amis. A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour plus de vidéos et plus de recettes. Bisous, ciao ciao ! Restez avec moi, je vous montre la découpe de notre forêt noire immédiatement après la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !